... Un accident rarissime au-dessus de l'Allemagne. Deux avions se sont percutés en plein ciel. Bilan 71 morts, dont 52 enfants qui partaient en camp de vacances. Comment l'expliquer cet accident ? Quelles sont les règles de circulation aérienne ? Trois questions à l'expert et pilote de ligne François Grangier. Bonsoir et à tout à l'heure. Y a-t-il un scandale vive indi ? Au lendemain de l'éviction de Jean-Marie Messier, le journal Le Monde affirme que le groupe aurait tenté de truquer ses comptes et les analystes craignent une faillite. Le titre a perdu 25% à la bourse aujourd'hui. Quand le maintien de l'ordre vire à la guerre de tranchées depuis plusieurs semaines et suite à deux incidents, les jeunes d'un quartier sensible de Damarille-Lys s'opposent à la présence policière. Des policiers qui envisagent de manifester, ce serait une première. Il s'appelle Joachim Mion, il a 16 ans, il est le grand gagnant du concours général 2002 avec deux premiers prix, s'il vous plaît, version latine et version grecque. Portrait d'une tête très bien faite, comme on dit. Un rapport parlementaire enfin sur la France en 2010. Si rien ne change, la température sera supérieure de 2 degrés. La mer aura envahi les régions entières et la neige aura disparu. De nombreux sommets le détail tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Que s'est-il passé dans le ciel allemand la nuit dernière ? Pourquoi et surtout comment un Boeing de transport de marchandises et un Tupolev russe avec 69 personnes à bord ont pu entrer en collision à plus de 10 000 mètres d'altitude ? On va revenir dans un instant sur les hypothèses. D'abord l'effet Olivier Karoff. Ces images tournées par un amateur ont été prises quelques minutes après le crash. Les premiers pompiers sur place découvrent à peine l'ampleur de la catastrophe. Tout autour d'eux, des centaines, des milliers de débris. Il ne reste rien d'autre des deux avions long-courriers. Le premier était un Tupolev, comme celui-ci à bord, 57 passagers, des adolescents pour la plupart. L'autre avion était un Boeing Cargo de la compagnie allemande DHL. L'avion russe parti de Moscou devait rejoindre Barcelone. Le cargo, lui, emportait du courrier d'Italie vers la Belgique. Ils se sont percutés en plein vol au-dessus du lac de Constance, en Suisse. Près du lac, côté allemand, dans ce village, les habitants ont entendu l'énorme détonation. La plupart ont d'abord cru à un violent orage. Tout de suite après, j'ai vu tomber un bout de l'avion. C'était brillant, incandescent. Il y a eu une courte explosion. Les trois morceaux brillants d'un avion sont tombés du ciel, presque doucement. Des pans entiers de carlingues sont tombés dans les rues, les jardins, près d'une école. Ils n'ont fait aucune victime supplémentaire au sol. A l'aube, en Russie, les employés de la compagnie Bashkirian Airlines découvrent ces images et le sort tragique de leurs collègues, les 11 membres d'équipage du Tupolev. Ont-ils fait une erreur de pilotage ? La réponse attendra. L'urgence, c'est d'accueillir les familles des passagers, ceux qui ont perdu leurs enfants. Mon fils allait avoir 15 ans en octobre, dit cette mère. Il voulait partir parce que c'était ses dernières vacances scolaires, avant longtemps. A Barcelone, où tout était prêt pour leur offrir des vacances de rêve, c'est la même tristesse. Sur les lieux du crash, 26 corps ont pour l'instant été retrouvés et il faudra sans doute du temps pour identifier les 71 dépouilles. Pour l'heure, une seule boîte noire a pu être retrouvée dans ce champ. Seule certitude ce soir, aucun morceau d'avion ne se trouve dans le lac de Constance, un lac soigneusement fouillé toute la journée par les équipes de secours. Et on imagine le choc ressenti sur place par les habitants de cette région du sud de l'Allemagne. Les enquêteurs ont recensé une soixantaine de points d'impact sur quelques 30 kilomètres. Envoyé spéciaux Christine Bosse, Jean-Pierre Pasteur. Eux l'ont échappé belle. La queue et les réacteurs du typole F-154 ne sont tombés qu'à 500 mètres de leur maison. Partout, des centaines de débris de carlingues éparpillés et aucune victime au sol. Un vrai miracle. A quelques kilomètres de là, la plus grosse partie du Boeing 757 s'est écrasée sur ce bout de forêt, également à quelques centaines de mètres des premières habitations. Le cockpit est encore enterré et nous supposons que les boîtes noires s'y trouvent, à moins qu'elles aient été éjectées. Depuis la nuit dernière, 800 policiers, pompiers et sauveteurs ratissent les 30 kilomètres carrés de périmètre totalement bouclés à la recherche de débris ou de corps. 56 lieux d'impact ont été répertoriés. Un travail à la fois minutieux et délicat, salué cet après-midi par le consul de Russie venu annoncer l'arrivée d'experts russes. Nous sommes fermement résolus à rechercher et à déterminer les causes de la catastrophe. La petite station balnéaire du Borlingham n'en revient toujours pas d'avoir été le théâtre de cette invraisemblable collision aérienne. C'est un grand choc que ça se soit passé ici. Je n'avais jamais imaginé qu'un tel drame pourrait arriver aussi près de chez nous. En hommage aux victimes de la collision aérienne, des messes se sont improvisées pendant que les autorités du Bad Wurtemberg décidaient de mettre les drapeaux en berne sur les bords du lac de Constance. Bonsoir Yann Fronti, vous êtes également sur place. Apparemment les dégâts sont très impressionnants et on a même frôlé la catastrophe parce que des débris auraient pu toucher des habitations. Oui, ici c'est vrai, on a conscience que l'on a évité le pire. Imaginez ce qu'il se serait passé si un bout de carlingue, un bout de carcasse du Tupolev 154 ou encore du Boeing 757 avait été projeté, été tombé ici dans le village où je me trouve ce soir, une Berlingen et ses 20 000 habitants. Alors c'est vrai que les gens sont très tristes, émus ce soir après ce qu'il s'est passé, mais ils ont conscience que le bilan est quasi miraculeux avec aucune victime au sol. Il faut bien comprendre qu'ici le périmètre de sécurité mesure près de 30 km². Il y a des dizaines de débris qui ont été projetés, dispersés dans des champs. Et on a même retrouvé des victimes encore engoncées, ceinturées dans leurs fauteuils. Imaginez si cela avait traversé des habitations, si des maisons avaient été au pied de ces débris. Alors ce soir, je le répète, ici on a conscience que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, beaucoup plus catastrophique. Mais c'est vrai qu'on a quand même une pensée pour toutes ces victimes. Merci Yann. Les boîtes noires permettront d'en savoir plus. Pour l'instant, les contrôleurs aériens de Zurich et les autorités russes se renvoient à la responsabilité du drame. Les principales hypothèses et le rappel des règles de circulation aérienne. Roméo de Bonan. C'est ici, lundi soir, à 23h35, dans ce centre de contrôle aérien suisse que l'alerte s'est affichée. Sur les écrans, deux avions. Le Boeing 757 de DHL et le Tupolev russe venant de Moscou. En face à face, à la même altitude, 11 000 mètres. Pour éviter la collision, les contrôleurs ordonnent à trois reprises à l'avion russe de descendre de 2 000 mètres. Tardivement, le Tupolev, avec 60 passagers à bord, finit par plonger. Entre temps, en face, le TCAS, le système anticollision dans le cockpit de l'avion américain, contraint également l'équipage à la descente. La collision se produit 500 mètres plus bas. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que du moment où le contrôleur a donné l'ordre de descendre à l'avion venant de l'est, l'autre avion venant du sud a reçu un alarme interne de son système. Et normalement, ce système aurait dû détecter que l'autre avion descendait. Ils sont faits pour ça, ces alarmes. Le Tupolev de la compagnie russe, construit en 1995, venait de subir un contrôle technique quatre jours auparavant. Selon la direction de la compagnie, son avion était équipé des systèmes de sécurité sans équipage expérimenté. Pour le directeur de la compagnie, Bashkir Airlines, pas de doute, c'est une erreur des contrôleurs aériens suisses-allemands qui a conduit à la catastrophe. 26 000 avions sillonnent tous les jours le ciel européen. Pour les contrôleurs aériens, la procédure est toujours la même. Veillez à ce que la bulle de sécurité et un espace autour de chaque avion de 8 km de longueur, 300 mètres en vertical, ne soient pas brisés par la présence d'un autre appareil. Si ce scénario se produit, une alerte rouge s'affiche sur les radars pour trouver une parade en une dizaine de minutes, des croisements au risque pour les contrôleurs. Il y a une telle densité de trafic en Europe et le trafic en plus augmentant que nous sommes obligés de faire au mieux et de faire face en continuant à gérer un certain nombre de croisements. Depuis 20 ans, grâce à l'amélioration de la sécurité aérienne, l'Europe n'avait plus connu de collision de ce type. Bonsoir François Grangier, vous êtes pilote de ligne, expert enquête accident. Alors je ne vais pas vous demander les raisons de cette catastrophe, je sais ce que vous allez me dire, il faut attendre le résultat de l'enquête, décryptage des boîtes noires. Mais simplement, est-il possible par exemple que l'équipage du Tupolef n'ait pas compris les instructions, les indications de la tour de contrôle ? Est-ce que c'est plausible ? L'hypothèse du message radio de l'anglais, bien entendu, est possible. On ne va pas commencer à échafauder des thèses, effectivement, et essayer de tirer sur le lampiste. Un accident aérien est toujours quelque chose de complexe. Si on arrivait en une journée à traiter le problème, les enquêtes n'auraient plus d'importance. Mais il y a plusieurs acteurs dans cet abordage. Vous avez l'équipage du Boeing, l'équipage du Tupolef, le contrôleur aérien, et également dans un deuxième stade, la machine, la mécanique. Il va falloir étudier les actions de chacun, les interactions entre chacun, afin de pouvoir, si oui ou non, savoir si oui ou non, il y a eu des faillances. Simplement, en l'état actuel des choses, il est possible que soit à la tour de contrôle on se soit trompé, soit l'équipage du Tupolef n'est pas enregistré les informations, soit les commandes n'est pas répondu. C'est ce que vous nous dites. Les trois hypothèses sont plausibles. Il y a énormément d'hypothèses de plausible, mais il ne faut pas perdre de vue le problème de base. C'est-à-dire que les deux avions se trouvaient à la même altitude. Donc, dans un premier temps, il faut savoir pourquoi ils se trouvaient à la même altitude. Dans un deuxième temps, il faut savoir quelles ont été les instructions d'évitement qui ont été données à chacun, non pas seulement au Tupolef, mais également au Boeing, car un évitement, ça se fait soit d'un côté, soit de l'autre. Et après, effectivement, il faudrait savoir pourquoi le système qui est la dernière sauvegarde, le fameux système TICAS dont vous avez parlé, n'a pas fonctionné dans le sens que l'on aurait pu attendre. Il y a fort à parier que le Tupolef n'était pas équipé. Et donc, effectivement, l'ordre qui a été donné au Boeing par ce système était un ordre unilatéral qui ne tenait pas compte de la trajectoire de l'autre avion. Merci, François Grangier, d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cette collision qui a fait, rappelons-le, 71 morts, dont 52 enfants, qui partaient découvrir la Méditerranée en Espagne. Aux États-Unis, en Floride, on a peut-être frôlé une autre catastrophe. Deux pilotes de la compagnie America West qui s'apprêtaient à faire décoller leur appareil, ont été interceptés in extremis. Ils étaient en état d'ébriété, en tout cas d'après les normes en vigueur dans cet état. Un agent de sécurité de l'aéroport, qui l'avait senti à leur haleine, a pu donner l'alerte. Toujours à propos d'aviation, nous évoquions hier cette possible bavure américaine en Afghanistan. Le pilote d'un bombardier aurait confondu des tirs de joie lors d'un mariage avec les détonations d'une batterie anti-aérienne. L'armée américaine a présenté ses condoléances, mais doute toujours de sa responsabilité. A Washington, Etienne Lennart. Comment justifier autrement que par les condoléances d'usage la mort dans un bombardement raté de plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants ? Tandis que ces photos, prises dans un hôpital de Kandahar, font le tour du monde, les autorités américaines cherchent à y voir clair. Une opération était en cours dans la nuit de dimanche à lundi. Les forces spéciales au sol demandent un appui aérien. Voilà pour les certitudes. Un avion A630 aurait répliqué à des tirs. S'agissait-il de coups de feu tirés en l'air en signe de joie par les invités à un mariage ou de tirs destinés à abattre l'appareil ? Mystère. Un autre avion, un B-52, largue lui sept bombes. L'une d'entre elles rate sa cible, mais selon les Etats-Unis, ne se serait pas écrasée sur une zone habitée. La septième bombe volait vers sa cible quand elle a tapé contre une colline à environ trois kilomètres de l'objectif et il n'y avait personne sur cette colline. Ce matin, une mission d'enquête composée d'Américains et d'Afghans s'est rendue dans la province d'Oruzgan pour tenter d'éclaircir les circonstances exactes de cette tragédie. Les éclaircissements devront être convaincants. Neuf mois après le début de l'opération américaine et au-delà du drame humain vécu par ces civils, chaque bavure, chaque erreur de tir sape un peu plus encore la confiance de ces populations à l'égard d'une armée qui a cruellement besoin de leur collaboration pour pourchasser talibans et terroristes. En bref, encore à l'étranger, les manifestations s'amplifient à Gaza contre l'autorité palestinienne accusée de corruption. Elles sont maintenant quasiment quotidiennes à six mois des élections. L'autorité palestinienne qui accuse le Hamas d'en être à l'origine. Dernière minute, Yasser Arafat a limogé le chef de la police dans le cadre de la réforme des services de sécurité destinés notamment à lutter précisément contre la corruption. Une nouvelle opération de l'OTAN contre l'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, recherché pour crime contre l'humanité par le tribunal pénal international. Les soldats ont fait irruption à son domicile, à Palais, avec l'appui d'hélicoptères. Sans succès, donc, Radovan Karadzic ne se trouvait pas sur les lieux. Enfin, au Chili, la Cour suprême a définitivement clôt la procédure ouverte contre Augusto Pinochet pour assassinat et enlèvement. Les problèmes mentaux de l'ancien dictateur avaient motivé cette décision en première instance et en appel. Elle a donc été confirmée. L'actualité en France, c'est ce soir encore l'affaire Vivendi. Dans une interview au Figaro, Jean-Marie Messier confirme son départ. Je pars pour que Vivendi Universal reste, dit-il. On ne dirige pas une entreprise avec un conseil divisé. En attendant le conseil d'administration, prévu demain, une question est sur toutes les lèvres. Jean-Marie Messier va-t-il négocier son impunité dans la perspective d'éventuelles poursuites ? Et quel sera le montant de ses indemnités ? Il est question de 12 millions d'euros, quelques 80 millions de francs. Martin Gouès, Séverine Lebrun. Renoncer aux honneurs, d'accord, mais pas question de toucher au train de vie. Jean-Marie Messier veut bien partir, mais en échange d'indemnités. Il demanderait 12 millions d'euros, deux ans de salaire pour lui. Malgré les impôts, ça représente tout de même 870 ans de SMIC. Il est en contradiction avec ce qu'il avait écrit dans son bouquin que j'avais lu, mais le monde le rappelait hier, où il ne voulait pas de Golden Parachute. Il y a deux ans, dans son livre, Jean-Marie Messier expliquait qu'un patron est révocable à tout moment. Je m'engage, disait-il, à ne jamais négocier d'indemnités. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre pour les salariés. C'est un peu aberrant quand même. La société ne va pas bien et il se permet de demander autant. Jean-Marie Messier veut aussi renégocier un crédit pour acheter des actions Vivendi. Il a emprunté 25 millions de dollars à son groupe. Aujourd'hui, le titre s'est effondré et l'emprunt doit être remboursé. Et pas facile de quitter New York. Installé depuis l'été dernier dans un triplex sur Parc Avenue, J2M demande à garder cet appartement jusqu'à la fin de l'année. Mais surtout, pour se préserver de possibles attaques sur sa gestion, Jean-Marie Messier demande la garantie que le conseil ne le poursuivra pas en justice. Et en cas de besoin, il aurait une assistance juridique. Dans le groupe, on reste stupéfait. Non mais tout ça, ça va dans le même style. C'est quelqu'un de mégalo qui peut-être avait des projets intéressants, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quelqu'un qui est devenu de plus en plus mégalo, qui avait des yeux plus grands que le ventre. Jusque dans ses dernières heures, à la tête de Vivendi, Jean-Marie Messier a de l'appétit. En attendant le titre, Vivendi a connu une nouvelle journée noire. Il a perdu le quart de sa valeur en une seule séance à la bourse. Explication, les analystes financiers évoquent maintenant la possibilité d'une faillite pure et simple. Le journal Le Monde, lui, évoque une tentative de trucage des comptes l'an passé. François Baudonnet, Nathalie Gallet. Que sur la rumeur, ça a marché de rumeurs uniquement actuellement, monsieur. La rumeur concerne Vivendi, mais c'est bien l'ombre du scandale Enron qui plane depuis ce matin sur la bourse de Paris. Selon Le Monde, Jean-Marie Messier a tenté de dissimuler 1,5 milliard d'euros l'an dernier pour que son groupe reste bénéficiaire. Finalement, l'opération comptable n'a pas eu lieu, mais cette information a suffi à faire plonger une nouvelle fois le cours de Vivendi Universal. Un quart de sa valeur partie en fumée, 10 milliards d'euros en volée. C'était une folle journée puisqu'on a réussi à coter moins 40% sur un titre, un titre de cette importance. On n'avait jamais vu ça et uniquement donc sur des rumeurs, les mots et la force de ce genre de propos, dans une situation où aujourd'hui les marchés sont inquiets après les affaires de WorldCom et de Enron, font qu'on peut faire n'importe quoi. Le n'importe quoi, c'est justement ce que dénoncent les petits actionnaires à la vue de la courbe qui s'effondre, même s'ils gardent un certain goût pour l'ironie. Elle ne peut pas aller en dessous de zéro, ça c'est pas possible, c'est la seule chose de sûre à l'heure actuelle. Mais une question s'impose à tous, comment Jean-Marie Messier a-t-il pu en arriver là ? Premier de la classe, le bac à 16 ans, des études extraordinaires. Et puis il se comporte comme n'importe qui dans la rue, il fait plein d'erreurs. Plus que de simples erreurs, les marchés n'hésitent pas à prononcer un mot tabou, la faillite pour Vivendi. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans les chiffres. Il est certain qu'on est dans une situation financière plus que délicate, et qu'on a trompé déjà le marché depuis au moins 6 mois dans sa communication financière. Faire toute la lumière sur les comptes, ce sera la première mission du nouveau patron de Vivendi. Il sera nommé demain après-midi. Et dans la foulée de Vivendi, la bourse de Paris a perdu plus de 4% aujourd'hui. Deux réactions à noter dans le monde politique, celles des députés socialistes et communistes. Il demande au gouvernement que la commission des opérations de bourse, la COB, soit saisie du cas Vivendi. Les députés réunis pour la première fois en session extraordinaire. Elle se poursuivra tout le mois de juillet pendant 5 semaines. Ouverture marquée par le discours de Jacques Chirac. Conformément à la constitution, le président de la République n'était pas présent lui-même au Parlement. Ce sont les présidents des deux chambres qui ont fait lecture de son discours. Deux priorités, décentralisation, réforme de l'État. Michael Darmont, Patrick Vot. Garde républicain et caméra. Jean-Louis Debré amende à sa manière le rituel de la rentrée parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale va lire un message de Jacques Chirac. Oui, oui, je vais écouter le message. Je suis républicain d'avant tout. Voilà, même si j'aurais choqué avec ce soit autrement. Mesdames et Messieurs les députés... En raison de la séparation des pouvoirs, le président de la République n'a pas le droit de se présenter devant l'Assemblée. Alors c'est Jean-Louis Debré, le fidèle, qui lie aux députés la pensée du chef de l'État. Le moment est venu par ailleurs de reprendre la longue marche, si souvent contrariée, vers la décentralisation, pour mettre en place une nouvelle architecture des pouvoirs. Les décisions intéressantes aux concitoyens devront désormais être prises au niveau le plus proche des réalités. Dix minutes plus tard, on commente avec une grille de lecture. À gauche on n'aime pas, à droite on aime. Excellent. Plutôt plat. Un message de bonnes intentions. Quand même un peu d'habitude, on est déjà habitué avec Jacques Chirac. Mais bon, rien de particulier. Quant à Édouard Balladur, candidat malheureux au perchoir, il décide de contourner les journalistes. Aujourd'hui, il n'a pas envie de commenter quoi que ce soit. Un mot encore de l'avis parlementaire. Les sénateurs sont disposés à moderniser, à rajeunir leur Assemblée. Le bureau du Sénat a approuvé l'abaissement de la durée du mandat de 9 à 6 ans et l'âge d'éligibilité de 35 à 30 ans. La suite du procès de Stéphane Andolina Douai devant la famille de la victime. Le policier a expliqué aujourd'hui qu'il avait tué le jeune Algérien il y a deux ans sous l'effet de la peur. J'ai vu le coude de la victime se lever. J'étais sûr qu'il allait saisir une arme. J'ai cru que j'allais mourir en une fraction de seconde. J'étais abandonné, a-t-il raconté avec des sanglots dans la voix. Demain, parole aux experts. Et à propos de la police, la ville de Damarille-Lys, en Seine-et-Marne, a bien failli être le théâtre d'une première. Les forces de l'ordre avaient prévu de manifester aujourd'hui contre le climat d'hostilité et de vexation dans la cité de la plaine d'Ulysse. Manifestation finalement annulée. Mais Damarille-Lys offre l'exemple du fossé qui peut séparer des jeunes des forces de l'ordre. Enquête Loïc Delamornay, Sylvain Doba. Et voilà, le déploiement de force. Il filme, putain, regarde tout ça. Je crois que je suis en train de faire quoi ? Je suis encore en train de les filmer. Caméscope au point. C'est le nouveau réflexe des jeunes de la cité. Ils connaissent la communication et les médias, alors ils filment, à l'affût de la moindre dérive policière. Ce matin-là, la préfecture emploie les grands moyens pour investir le quartier de la plaine d'Ulysse. Trois compagnies de CRS accompagnées du RAID. Un déploiement de force impressionnant pour escorter quelques peintres en bâtiment. Policiers et ouvriers sont venus effacer des graffitis et décrocher ces banderoles, carboraient les façades des immeubles quelques jours plus tôt. Le ton est donné. Dans ce quartier, l'ennemi, c'est la police. Et la police, elle, est excédée. Dès l'instant où une action de police se fait, les gens sont là pour aller dire au commissariat, nous, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc on commence à devenir dans des situations aberrantes. Mais là, en l'occurrence, ce qui est nouveau, c'est ce phénomène de banderoles. Quelques jours auparavant, à 72 heures d'intervalle, deux jeunes de Damari sont morts. L'un tué par un policier, l'autre décédé dans un accident de scooter, poursuivi par la BAC alors qu'il roulait trop vite et sans casque. Dans le premier cas, la justice s'oriente vers la thèse de la légitime défense. Dans le second, vers celle de l'accident. Et dans les deux cas, la cité le ressent comme une bavure. C'est une vraie bavure parce qu'il y a eu une course-poursuite, comme j'ai dit, qui a duré trop longtemps. Il faudrait que je vous montre sur le plan de Damari et Lézis. Mais c'est pas le rôle des policiers d'engager une course-poursuite ? C'est le rôle. Mais bon, tu vois, il y a une plaque d'immatriculation sur le scooter. Tu notes la plaque minimum. Avec les appels radio, oui, on voudrait savoir c'est quoi cette plaque. Ça correspond à qui ce scooter ? La police patrouille pour montrer qu'elle ne déserte pas la cité. Des deux côtés, on s'observe en chien de faïence. On les regarde, ils font leur cinéma sur le trottoir d'enfant, c'est puissant. On est en état de siège depuis 15 jours maintenant. Il n'y a pas rien à faire. État de siège. Le vocabulaire employé est extrême. Et des deux côtés, on vit aussi cette situation comme une guerre de tracts. Situation absurde où policiers d'un côté, jeunes de l'autre, se renvoient à la faute. Les tracts de ce style-là, à mort, les porcs, police officielle, regorgeante, criminel, pas de justice, pas de paix. Annonce 77, ne tolère pas que des policiers soient insultés ou injuriers de propos calomnieux tels que policiers assassins. C'est eux qui se sentent menacés. C'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue qui est possible. Parce qu'ils ne dénoncent pas ça. Ils ne dénoncent pas. Tant qu'ils ne dénonceront pas les exactions commises par la BAC, nous, on ne pourra pas négocier avec eux. À 100 mètres du quartier, le centre-ville, séparé par une frontière invisible. Rares sont ici les habitants qui osent s'exprimer sur la remuante cité voisine. La peur des représailles, disent la plupart. On essaie d'être avec eux, mais on n'arrive pas à comprendre. Parce que dès qu'on fait quelque chose, tout de suite, c'est putain de français. On ne peut pas vivre dans l'insécurité, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, les habitants ici, on en a mort. Vraiment, on en a mort. À Damarille Lelys, la disparition au karcher des slogans ne suffira pas à faire baisser la tension. Une nouvelle occupation d'église par des sans-papiers. Des dizaines de demandeurs d'asile sont installés depuis 4 jours ici, à Saint-Nizy, à Lyon, après avoir été expulsés d'un foyer SNCF qu'ils occupaient depuis 6 mois. Ils sont principalement originaires d'Algérie et d'Europe de l'Est. Le curé de la paroisse indique qu'il comprend leur combat, mais leur demande de partir. Ce spectaculaire accident ce matin sur l'autoroute A28 entre Abbeville et Rouen. Un camion d'hydrogène s'est renversé sous une ligne à haute tension. L'autoroute a été coupée dans les deux sens pour permettre le dégazage et le relèvement du camion. Le retour du porte-avions Charles de Gaulle s'était en direct hier soir dans ce journal. Dans la soirée, les 2000 membres d'équipage ont pu retrouver leur famille après 7 mois d'éloignement. Reportage Thierry Curtey, Caroline Gauthier. Le salut du Charles de Gaulle à ceux qui ont tant attendu. Enfin le terme de la première mission opérationnelle du porte-avions. 7 mois de mer, pas un pépin. La fierté de l'équipage, la fébrilité des familles. Je suis très impressionnée, c'est beau, c'est la France. Je suis très émue, vraiment, sincèrement, c'est magnifique. 24 ans de moyenne d'âge à bord. Des deux côtés, les cœurs sont à cet instant serrés. Il y a mes parents, ma soeur, mon beau-frère et mon filleul qui sont là, là-bas. Vous avez retrouvé qui ? Ah, il y a mon épouse, ma petite-fille qui a 3 mois et mes parents. Voilà. Vous l'avez eue, votre fille, depuis votre départ ? Oui, oui, en fait, elle est née une semaine avant que je parte. Attendre encore une demi-heure pour les dernières formalités. Une douce torture avant enfin de débarquer. Le voilà ! Le voilà, attention ! Une longue permission pour tous, mais qui peut être interrompue à tout instant si le porte-avions devait appareiller dans l'urgence. En attendant la prochaine mission, les résultats du concours général 2002, 12 400 candidats, 337 récompenses dans toutes les disciplines. Parmi les lauréats, Joachim, 16 ans, passionné de civilisation antique. Il a tout simplement obtenu deux premiers prix en version latine et en version grecque. Nicolas Lemarigné, Marie-Pierre Cassinière. Bonjour, bienvenue ! Chez les Mions, il y a le spécialiste des châteaux-forts. La théophile, le petit frère de Joachim, premier de la série. Bonjour ! La spécialiste du mercurochrome. Et voilà, Adelaide, un petit problème de varicelle. C'est Joachim, en plein classement avant déménagement. Joachim, lui, c'est le spécialiste des lettres classiques. La famille quitte Paris bientôt. Dans les cartons de déménagement, évidemment, des livres de latin et de grecque. Dès que j'ai été petit, j'ai été porté à m'intéresser à la civilisation romaine, grecque, à lire dans des bouquins, des contes mythologiques, à lire les pages roses du dictionnaire. Quelques heures avant les résultats du concours général, Joachim sait seulement qu'il a un prix. Lequel ? Mystère. Quoi qu'il arrive, maman qui repasse le costume est sûre que son fils n'attrapera pas la grosse tête. Comme ça, on est fait entrer... Enfin, il n'est pas menacé, c'est de... d'engueulier, démesuré. C'est pas du tout dans son tempérament. Et puis le cadre de la Sorbonne a de quoi impressionner. Première surprise pour Joachim, le premier prix de version latine. Pour le lycéen, le concours général, c'était un pari, comme ça. Alors... C'est déjà très sympathique. Je me contente de ça, s'il n'y a que ça. Oh, pourquoi s'arrêter là, alors que papa nage dans le bonheur ? Quelques minutes plus tard, un deuxième prix de version, en grec, cette fois-ci. La famille est fière, en particulier le grand-père. Je lui ai appris les premiers mots de latin. Je vois que ça valait la peine. Joachim est en première. L'année prochaine, c'est la terminale. Il sera condamné à faire au moins aussi bien. Et à noter le succès de deux jumelles, Anne et Julie Francastel. Elles se sont partagées le premier prix d'allemand. Les vacances et ce constat de l'INSEE. Quatre Français sur dix restent chez eux, faute de moyens suffisants la plupart du temps. Le détail de cette étude, Anne Guéry, Amoury Guibert. Les vacances de Sarah, ce sera tout simplement ces instants de liberté. La liberté au coin de la rue, car cette année, la petite fille n'ira nulle par ailleurs. Les vacances se joueront là, au pied de l'église de son quartier. Quatre Français sur dix qui ne partent pas en vacances, ce sont 22 millions de personnes, majoritairement des ouvriers et des retraités. Sur dix personnes qui ne partent pas, il y en a cinq qui ne sont pas parties pour des raisons financières. Deux qui disent qu'elles ne sont pas parties par choix, par volonté délibérée. Et puis les autres, c'est un petit peu plus éparpillé entre raisons familiales, raisons de santé ou raisons professionnelles. Mais c'est vraiment le motif financier qui vient en premier. Quant aux 62% de chanceux qui prennent des congés l'été, voilà leur idéal de vacances. Le séjour à la mer est la destination préférée des estivants. Dans huit cas sur dix, ils choisissent la France. Les vacances, ils les aiment plus courtes mais plus fréquentes. Et enfin, le bon plan, c'est l'hébergement gratuit dans la famille ou chez des amis. En revanche, le mauvais plan, c'est bien le sale temps qu'ils faisaient aujourd'hui à Deville. À Barbazan, petit village de Haute-Garonne, on a trouvé un filon pour attirer les vacanciers. Concilier la campagne et le jeu avec l'ouverture d'un casino. C'était hier soir la grande fête dans cette commune de 400 habitants à peine. Un reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Barbazan, ses rues tranquilles, ses vieilles pierres, ce village des Pyrénées s'endormait sans le savoir sur un trésor, ses termes. La source n'est pas miraculeuse mais presque, c'est elle qui donne le droit à la commune de posséder un casino. Les jeunes croupiers s'entraînent, un peu stressés avant d'accueillir les premiers clients. Au début, il va falloir qu'ils soient un peu tolérants, mais c'est normal. Il y a une équipe qui débute un petit peu, mais bon, on leur fait confiance. Mesdames et Messieurs, le châche est ouvert. Le casino crée ici 25 emplois, inespérés dans un village de 400 habitants. Il apporte un restaurant, des spectacles et de l'or en bar, 9% de son chiffre d'affaires. Le maire se promène là, ravi. Et puis ça me fait grand plaisir de voir cette salle de jeu remplie par du personnel jeune, une clientèle aussi jeune. Si on a choisi Barbazan, c'est parce que Barbazan avait un casino il y a une trentaine d'années. Et puis effectivement aujourd'hui, la clientèle de jeu, comme la clientèle de restauration d'ailleurs, se déplace facilement et fait jusqu'à plus de 100 kilomètres pour venir jouer. Dans le Gers, à Castera-Verduzan, autre ville thermale, le casino a ouvert depuis un an et demi et toute la ville y gagne. Les gens viennent exprès pour ça, on est content. C'est vrai qu'il y a de la clientèle nouvelle, on voit beaucoup de gens, des figures qu'on ne connaissait pas. Des personnalités, il y a même des chanteuses qui sont venues ici. Ce mois-ci, la commune va toucher du casino 25 000 euros et le maire verrait bien de nouveaux trottoirs. Ce sont des travaux qui sont prévus depuis plusieurs années mais qui traînent parce qu'on n'a pas les moyens. Et c'est vrai que l'argent du casino va nous permettre de gagner plusieurs années. Ici, ce ne sera jamais Las Vegas, mais pour les villages, les casinos, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Les sciences avec ce petit jeu de prospective inquiétant et qui n'est pas si fantaisiste. A quoi ressemblera la France en 2100 dans un siècle si rien n'est fait pour enrayer le réchauffement climatique ? Réponse de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. Montée des eaux, multiplication des allergies et grande sécheresse dans les terres. Le détail de ce rapport qui prévoit une augmentation moyenne des températures de 2 degrés. Patrice Pelé. A la fin du siècle, 2 degrés de plus sur l'ensemble du territoire français. Deux petits degrés qui n'ont l'air de rien, mais ils pourraient bouleverser le paysage de notre pays. La montée des eaux pour commencer. L'élévation du niveau des océans ne laissera que peu de chance au paysage mythique de la Camargue par exemple. Idem pour la côte atlantique et l'ensemble du fond de mer, rongé par les vagues et le serre. En altitude, le phénomène de fonte des neiges déjà commencé va s'accentuer. Les glaciers vont disparaître. C'est alors tout l'écosystème montagnard qui sera menacé. Plantes et animaux devront s'adapter ou disparaître. A 1500 mètres, on perdrait un mois d'enneigement par hiver. Et à plus haute altitude, au-dessus de 2500 mètres par exemple, la diminution serait beaucoup plus faible. Ça serait de l'ordre de 10-15 jours. L'agriculture aussi va se retrouver sur le grill. La chaleur va multiplier la prolifération des parasites, des moustiques, modifier la biodiversité. Les modèles prédisent que les continents doivent se réchauffer plus que les océans, que les nuits doivent se réchauffer plus que les jours. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Dernier point noir, la santé. La pollution à l'ozone et à l'oxyde de carbone va menacer les plus fragiles. Crise d'asthme, arrêts cardiaques se multiplieront. On le voit, ce scénario catastrophe très chaud n'est bon pour personne. Médecine, nouveau succès de la thérapie jédique avec une belle histoire. Un bébé bulle palestinien, une petite fille, affectée donc d'un grave déficit immunitaire, a bénéficié d'un nouveau type de traitement mis au point par des médecins israéliens. Delphine Orvilleur. Elle s'appelle Salsabil, elle a tout juste deux ans. Et cette petite palestinienne commence aujourd'hui sa vie hors d'une bulle stérile. Sa guérison, elle la doit à une équipe médicale israélienne. Une thérapie génique qui la guérit du grave déficit immunitaire dont elle souffrait depuis sa naissance. Grâce à Dieu et avec l'aide des médecins, on a eu beaucoup de patience et de courage. Deux ans après les premiers bébés bulle guéris grâce à une équipe française, cette réussite est un nouvel espoir d'utiliser à l'avenir cette méthode dans le traitement d'autres maladies. Elle est l'exemple de la façon dont on pourra soigner à l'avenir certaines maladies grâce au remplacement d'un gène manquant. Une guérison qui ouvre peut-être la voie à d'autres exploits scientifiques. Pour Salsabil, elle inaugure surtout sa vie de petite fille en pleine santé. Sport à la rubrique fait divers d'abord dans l'affaire des malversations à l'Olympique de Marseille. La garde à vue de l'ancien entraîneur Roland Courbis s'est prolongé de 24 heures. La rechute de Marcus Warnecke, ce hooligan allemand qui avait agressé le gendarme Daniel Nivelle à Lens lors de la Coupe du Monde 98. Relâché en avril dernier après 4 ans de prison, il a été impliqué dans une bagarre dimanche à Hanovre après la défaite allemande face au Brésil. Les Brésiliens de retour au pays arrivaient triomphales tout à l'heure à Brasilia. Les joueurs ont été reçus ensuite au palais de la présidence sous les acclamations de milliers de supporters. Leur avion avait été escorté pendant plusieurs heures par 4 chasseurs de l'armée brésilienne. Le pari réussi de Steve Fossett après 5 échecs. Le milliardaire de Chicago vient de boucler son tour du monde en ballon. Une première, Manuel Tissier. Seul au monde, seul autour du monde, Steve Fossett vient de réaliser après 5 échecs le rêve qu'il caressait depuis 7 ans. 13 jours de vol pour boucler le premier tour de la planète en solitaire. Aux Etats-Unis, l'équipe de Fossett annonce la fin du voyage. Sourire, félicitations et premier mot du milliardaire volant. Steve, vous avez passé la ligne, n'est-ce pas ? Oui, il y a quelques instants. Ça a été un long voyage et je suis vraiment content d'avoir réussi. Un voyage long et mouvementé, entre 5000 et 9000 mètres d'altitude à plus de 300 km heure. Fossett a essuyé des tempêtes, frôlé des icebergs, avant de rejoindre son point de départ cet après-midi dans l'ouest de l'Australie. L'Américain doit maintenant poser sa nacelle de 6 mètres carrés sans dommage. L'exercice est périlleux et devrait intervenir dans la nuit. Mais quoi qu'il arrive, Fossett atteindra son but, inscrire une nouvelle fois son nom dans le livre des records. Tennis Wimbledon, Amélie Moresmo affrontera Jennifer Capriati en quart de finale. La Française a battu hier l'Américaine Grandville, 6-2, 6-2. Voici la balle de match. A noter que Venus Williams, c'est la première qualifiée pour les demi-finales. Un dinosaure du rock à l'Olympia, c'était hier soir l'unique concert parisien de David Bowie. 2500 privilégiés et plusieurs générations dans la salle. Olivier Lenouza, Mani Giawara. Je voudrais m'excuser mais vous avez l'air fier d'avoir ce billet. Un peu que je suis fier, oui. Et puis il n'y a pas de prix ce billet. 50 euros, non ? Même 50 millions, je revends pas. Un mythe sur l'Olympe, l'Olympia accueille le dandy du rock. Edith Piaf, Jacques Brel l'ont chanté ici à l'Olympia. C'est une salle à la réputation légendaire. J'ai joué au début des années 90 là. C'est un très beau théâtre. Il a devancé les modes, grimé son visage, changé la face du rock. Une tonne de provocations, une ambiguïté sexuelle. Aujourd'hui à 55 ans, l'homme au mille et un visage semble serein. Les hommes, le siècle dernier, avaient un désir dément, de devenir Dieu. C'était une situation immonde, une idée désormais oubliée. Aujourd'hui, il y a un vrai renouveau, une vraie recherche spirituelle. 100 minutes de concert, quelques titres de son dernier album, le 25e, et la reprise de ses plus grands succès. Que d'il y a ce fut beau, oui. C'est plus que bien, il y a de l'élégance, puis je chante formidablement bien. Vous avez dit que je ne le vendais pas à 50 millions. J'avais raison. Pourquoi raison ? Parce que c'était génial. Prochain concert en France, le 14 juillet, ce sera à Nîmes. Le dernier hommage du monde du spectacle à François Perrier, inhumé cet après-midi au cimetière du Trocadéro, dans l'assistance Jean-Pierre Cassel, Michel Piccoli, Bernard Pivot, Guy Bedos, ou encore François Zardy et Alain Delon. François Perrier avait 82 ans. Cinéma à la sortie demain de Total Kéops, adaptation du polar de Jean-Claude Izzo par notre confrère Alain Bezérini, avec Richard Boranger pour incarner Fabio Montal, le flic marseillais. Pascal Deschamps, Alain Locassio. Marseille n'est pas une ville pour touristes, disait Jean-Claude Izzo. Ici, il faut prendre parti. C'est donc à sa ville que cet auteur de polar n'a jamais cessé de rendre hommage, en nous entraînant sur les traces de Fabio Montal, un policier solitaire, inquiet de la montée du racisme et de l'extrême droite, confronté aux petites misères et aux grands drames de cette tour de Babel. Total Kéops, du nom d'une chanson d'Ayam, groupe marseillais, raconte les destins violents de ses copains d'enfance, Manu et Hugo, devenus voyous ou mercenaires. Légitime défense Montal, il allait ouvrir le feu, ils ont tiré avant, c'est tout. Il y a des cow-oils, on tire en questionnable. Attention Montal, ne vous égarez pas. Hugo Ligny était peut-être votre ami, mais ce n'est pas une raison. Cette cité, cette Babylone, mérite tous les amours. Marseille, c'est une des villes, j'en fais beaucoup des villes dans le monde. Marseille restera toujours une gigantesque palpitation lui-même. On n'est plus chez nous, c'est un scandale. Je ne suis pas raciste, mais quand même, on l'aura tout abandonné. Ce n'est plus Marseille, c'est la Casbah. Je peux vous demander comment vous vous appelez ? Qui, moi ? Agopien, Marseille Agopien, pourquoi ? Pour rien. C'est extravagant, cette ville qui a tout le temps accueilli tout le monde. Il faut arrêter. Elle a accueilli des générations, des pays entiers. Elle continue, elle continue, elle continuera. Chaque fois, il y a une réaction. Chaque fois, ce qui est étonnant dans l'anecdote du chauffeur de taxi arménien, c'est que les Arméniens ont été reçus ici parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Écrit par un Marseillais, réalisé par un Marseillais, Total Keops est avant tout un acte d'amour pour une ville qui n'a jamais cessé d'inspirer écrivain et cinéaste. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, un temps d'automne. L'info sur France 2, ce soir, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Télé matin dès 6h30. Dans les cas de vérité, Jean-Baptiste Prédali recevra Jacques Barraud, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. On se quitte avec ces images de l'oeuvre de Spencer Tunick, ce photographe américain qui court le monde pour faire des photos de groupes nus qui seront réunis dans un album. Cette fois, c'était au Chili, à Santiago. Ce sont tous des volontaires. On peut t'aimer. À demain.